Un derby de l'Ouest dès le début de la saison, Angers accueille Nantes, Angers 14e la saison dernière. Nantes a terminé 9e et en plus a gagné la Coupe de France, les Nantais seront donc Européens cette saison. Antoine Comboiré toujours sur le banc et la ligne de recrut, Moussa Sisoko l'international français de retour d'Angleterre. Et Evan Guessant, ancien attaquant niçois, Angers de son côté compte sur Sabanovic, Utonji, Unou. L'effectif a beaucoup changé pour le SCO, première opportunité pour les Angevins, il y a beaucoup d'espace à exploiter. Le ballon donné sur le côté à Pierrick Capelle, c'est bien enroulé, parade fantastique d'Alban Laffont. Le gardien de Nantes, excellent la saison dernière, est déjà chaud. Grosse ambiance à Angers avec l'inauguration de la nouvelle tribune au stade Raymond Coppa. Le public insiste pour voir son équipe marquée, pourquoi pas sur cette passe, c'est dévié. Laffont doit intervenir pour empêcher le ballon d'entrer dans le but. Beaucoup de bonnes situations pour Angers et ça continue. Avec cette possibilité de mettre le ballon dans la surface, c'est pour Loïs Diony, le tir croisé, il l'est un tout petit peu trop. Pour finir dans le petit filet opposé, que d'occasion pour Angers, mais ça ne veut toujours pas sourire. Nantes réussit à tenir le 0 à 0 à la mi-temps, un petit peu rassurant après les 4 buts encaissés la semaine d'avant lors du trophée des champions. La défaite 4 à 0 contre le PSG. Les Canaris espèrent tout de même faire mieux en seconde période car ils ont beaucoup subi. Et ils peuvent peut-être marquer sur leur première occasion, ils n'en ont pas eu en première période. En voici peut-être une ici avec un centre. La reprise sauvée par Bernardoni de retour de près de Saint-Etienne. Et il est encore sollicité sur la suite de l'action. Ballon relâché, le tir est Blazic, sauf sur la ligne. Quelle grosse occasion pour les Nantais, mais ça n'a pas voulu sourire. Bernardoni puis Blazic se sont interposés. C'est la meilleure chance nantaise du match. Angers a eu très chaud. Une chance encore sur cette reprise, mais Bernardoni est toujours là. Et en fin de match, après s'être fait peur, Angers repart de l'avant. Avec ce bon mouvement, la défense nantaise est transpercée, Laffont est effacé. La frappe au deuxième poteau, Laffont est revenu pour sauver Dupied sur sa ligne. Très belle chance pour le SCO d'obtenir la victoire. Ça n'a pas voulu sourire en fin de match. Et au final, personne ne marque dans cette belle opposition. 0 à 0 entre Angers et Nantes. Merci. 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 Merci.